Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Je suis particulièrement content, heureux d'être avec vous ce soir. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis maire de Saint-Pierre-de-Auriac. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde. On est plutôt au sud de cette circonscription. Très rurale, très en souffrance, avec une population qui se désespère du recul des services publics, qui subit une crise de la viticulture sans précédent, qui ne fait pas que se sentir oublié, qui est oublié depuis maintenant des décennies, je dirais. Par les politiques, par ceux qui dirigent ce pays et qui vont diriger toujours dans le même sens depuis des années. Et qui donc cherche une voie à ce marasme. Et je crois que, après le choc qu'on a tous, toutes et tous reçu, même si on s'y attendait, beaucoup d'entre nous, parce qu'on le sentait monter quand même. Tout de suite, ça a été contrebalancé, je dois le dire, par l'extraordinaire rassemblement qui s'est fait jour très rapidement. La responsabilité de nos organisations politiques qui ont été à la hauteur de l'enjeu historique dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous tous, ce soir, on a quand même cette angoisse, depuis les résultats de cette élection, de se dire, demain, nous nous trouvons nous retrouver dans un pays dirigé par l'extrême droite. Avec tous les reculs démocratiques, tous les reculs sociétaux, environnementaux que cela peut vouloir dire. Et je vois mes collègues, on est plusieurs collègues maires qui sont dans la salle, on peut témoigner que depuis ce moment-là, il ne se passe pas une journée, sauf que moi, je n'ai jamais vu autant de gens venir en mairie pour d'abord demander à s'inscrire parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Malheureusement, on leur dit, vous allez vous inscrire, mais vous ne pourrez pas voter. Il faut quand même le savoir. Mais aussi le nombre de procurations qu'on voit arriver. Donc la mobilisation s'amplifie, grandit. Je crois que, et ça croit que, de mémoire de militants sur cette circonscription, je ne crois pas avoir vu depuis très longtemps une telle diversité ce soir, comme je la vois ce soir. Ça me réjouit parce que ça veut dire que ce qui a été capable d'être fait au niveau national, on est capable d'essayer de le construire ici, dans le local. Et on va le faire, et on va faire grandir ce rassemblement, parce que, comme l'a dit Lionel, ça ne se circonscrit pas, et surtout pas, aux seules organisations politiques, aux seuls partis politiques, qui avaient pu composer la NUPES à un moment donné, et qui étaient nécessaires, mais qui souffraient, me semble-t-il, on est nombreux à le penser, d'un handicap majeur, c'est qu'elle n'avait pas assez, c'était pas assez ouverte à la société civile, à ce qui fait les forces vives de la société. Et là, la nouveauté de ce front populaire, c'est qu'effectivement, et on l'a vu dans la manifestation de ce week-end, la grande manifestation, c'est qu'effectivement, il y a des associations, il y a des citoyens, il y a des organisations qui, jusque-là, s'interdisaient de se mêler de ce qui les regarde, c'est-à-dire le fait politique, les enjeux de société, et qui le faisaient à leur hauteur, mais qui là se disent, c'est dans l'élection aussi que ça se joue, l'enjeu est trop grand. Et ça, ça change la donne, me semble-t-il. Et donc, on a intérêt tous ensemble à faire grandir cette mayonnaise qui est en train de prendre, non pas pour seulement le construire sur la peur qui nous étreint, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur l'espérance qu'on peut faire grandir dans ce pays. Ce programme peut changer la vie, peut changer nos vies. À condition, d'abord, qu'on gagne cette élection, et deuxièmement, que le rassemblement populaire qui est en train de se construire, que la société civile qui s'engage dans cette élection se dise demain, on ne les laissera pas faire, même si c'est eux qui gagnent. Ce programme, il est à nous, et on veut qu'il s'applique. Parce que c'est la condition pour que le rassemblement national ne revienne pas par derrière. Donc voilà, moi je ne voulais pas être plus long que ça, je vais être très court, et juste vous dire que maintenant c'est à chacune et chacun d'entre nous de se retrousser les manches, d'aller au-delà de nos convictions et des chamailleries qui ont pu exister, aussi sur nos territoires, entre nous quelquefois, bien sûr. Mais d'aller bien au-delà de ça, tout ça nous dépasse, très largement, et nos concitoyens nous regardent. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements